Bonjour à tous, Ce lundi 12 septembre, Charlène et Albert Drunapour ont quitté le rocher pour soutenir la cause animale. Mains d'un amant tendent un regard échangé et même un baiser sur la joue. En déplacement à Pays, la charmante commune française située dans le département des Apples-Maritimes, le groupe l'impose à la première pierre du futur refuge de la société protectrice des animaux de Monaco. Sur cette chaîne, nous collectons les nouvelles et l'actualité monégasque, basant sur des informations de plusieurs sites et médias people. Nouveaux jours et nouveaux vidéos. Bienvenue sur un nouveau rendez-vous d'actualité qu'en France. On commence. Le prince Albert II de Monaco et la princesse Charlène se sont montrés très complices durant cet événement qui s'est déroulé le 12 septembre 2022. Le duo était heureux d'être présente pour élancer la construction du futur refuge de la société protectrice des animaux de Monaco, un projet financé par la principauté. Après plusieurs mois d'absence, la princesse Charlène a en effet offéré son grand retour lundi 18 juillet dans l'un des événements les belles frutées de la vie monégase, le gala de la Croix-Rouge. C'était dans une élégante robe argentée, signée Prada et parée de huit jours von Clair, que la maman de Jackie Gabriela a signé une apparition remarquée au bras de son époux. Au bras de son époux, pour le plus grand plaisir des fans, venu en nombre ce jour-là. Achevé fin 2023, ce projet permettra d'accueillir des animaux de 13 dans les meilleures conditions, à signaler le Palais. Pour l'occasion, Charlène avouerait un look bicolore noir et blanc comme il se doit en de telles circonstances. Le souverain et sa femme étaient chargés d'en poser la première pierre. La princesse de Monaco portait un chemisier blanc associé à un pantalon et des mocassins noirs. En effet, l'ancienne âgeuse de 44 ans est devenue ce jour-là nouvelle présidente de la Société protectrice des animaux de la Cour depuis la disparition de la baronne Elisabeth Anne. Désormais, la présidente sera assurée par mon épouse, dont l'engagement en la matière s'exprime déjà au travers de sa fondation. Je citerai notamment les compagnes pour la sauvegarde des rhinocéras, ainsi que les actions menées avec la Kevin Richardson Foundation et la spa d'Après du Sud, à souligner le souverain dans des mots rapportés par Monaco Mata. Plus du que le couple princier n'affiche que peu de gestes d'affection au public. Pourtant, le duo Monégasque a surpris la toile en échangeant un tant que baiser lors de cette sortie chaleureuse. On s'arrête ici pour aujourd'hui, nous souhaitons le meilleur vœu de rétablissement à la princesse. Welcome back Charlene ! Voilà la fin de ce rendez-vous. N'hésitez pas à de mettre un j'aime et de s'abonner à la chaîne. À la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...